La situation de Casino est encore pire que le groupe ne le disait jusqu'ici. Depuis un an, le distributeur brûle encore plus de cash. Il y a un mois, il a reconnu avoir emprunté tout au long de l'année 2022 1,2 milliard d'euros auprès de ses banques pour faire face à sa variation de trésorerie. Il s'agit de lignes de crédit, en général non utilisées, auxquelles les entreprises souscrivent pour faire face à des crises intenses. Casino a reconnu que ce montant de cash avait même augmenté à 1,6 milliard au premier trimestre 2023. Preuve que la situation se détériore encore plus depuis le début de l'année. Cette révélation inquiète les investisseurs car Casino n'en avait pas informé les marchés lors de la publication de ses résultats 2022, début mars. Elle ne fait que relancer notre inquiétude sur la sincérité des comptes, nous explique un créancier du groupe. Toutes les parties prenantes attendent la présentation de deux rapports d'expertise indépendante lundi prochain sur la santé financière de Casino. Ils regarderont de près la consommation de cash et le niveau de dette pour estimer les réels besoins en capital du groupe.